... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape dans une lumière ligérienne d'automne prodigieuse. Nous sommes à Contres, en Loire-et-Cher, à Loire, du Blaisoy et de la Sologne. Et nous allons faire la connaissance du chef Stéphane Bureau, patron de la botte d'asperge. Et avec lui, nous allons découvrir ce que font les cuisiniers. Aujourd'hui, avec le confinement, ils ne peuvent plus recevoir de clientèle. Pourtant, ils n'ont pas renoncé à leur activité et ils ont mis en place un système de plats à emporter. Ils continuent l'activité de leur restaurant. Ils nous donnent à manger des choses délicieuses. Ils se démènent pour trouver des idées et des initiatives. Et on voit comment un chef comme Stéphane Bureau continue avec un restaurant fermé à régaler une clientèle ravie de venir chez lui. Je vous invite à me suivre. Je vais faire la connaissance de Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour, monsieur Perico. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Dans cette nouvelle situation où les restaurateurs sont devenus des traiteurs ? On s'adapte, on fait au mieux et on trouve des solutions, je dirais. Comment ça se passe ? Les gens viennent, ils ont une carte, ils vont sur Internet ? C'est ça. Ils commandent en fait sur Internet ou par téléphone avec le numéro de téléphone de la boîte d'asperges et en fait viennent chercher à heure fixe leur repas qui leur a été préparé. Ils ont choisi à notre carte ou j'irais sur notre menu de la semaine justement pour créer des événements, des choses, s'adapter un peu à la saison toujours. Donc voilà. Donc on passe la commande comme au restaurant sauf qu'on ne le déguste pas sur place. On vient le chercher. Et on leur explique simplement comment le remettre en température, etc. pour que ça soit plus proche en fait d'un service de restaurant. Bien sûr. Et donc ça se passe ici ? Ils viennent le chercher ici ? Exactement. Bon. Donc le lien est maintenu, la relation est maintenue. Elle est plus brève, elle est plus rapide ? Oui, mais c'était le plus important. On est là pour donner du plaisir aux gens. Donc il faut que ça perdure. Bon. On va jouer comme quand on était enfant à la marchande et aux marchands. Donc moi je suis le client. Bonjour monsieur le cuisinier. Bonjour. Donc voilà. Ça c'est ce que j'ai aujourd'hui en choix. Donc qu'est-ce que je dois emporter aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez me faire goûter ? Aujourd'hui vous allez goûter les salaisons, donc le magret. Après vous allez goûter le foie gras de la foubonnière. Oui. Le roi rose de Touraine. Eh bien dites-moi. Et puis en dessert en fait je vais vous faire goûter les cake box. Ah parce qu'il y a un dessert en plus. Bon machin. Bon je ne suis pas venu pour rien. Exactement. Je vous suis en cuisine. Vous allez montrer comment vous procédez. Parce qu'il y a toute une adaptation même logistique je suppose. Tout à fait. Avec la mise en market et tout. Tout à fait. On y va. C'est parti. Bon alors Stéphane la cuisine continue à fonctionner. Normalement je vais dire. Tout à fait. La destination n'est pas la même. Mais on travaille les mêmes produits. La même qualité, la même exigence. Le but c'est surtout d'avoir justement cette qualité, cette marque de fabrique qui est la botte d'asperge. Et moi Stéphane Bureau. Avec ces produits qui sont choisis, mis en avant. Parce que beaucoup de vos confrères me disent on a quand même simplifié la formule parce qu'on ne peut pas toujours envoyer la même chose que lorsqu'on est sur place. Et vous vous dites c'est pas vrai. Moi je fais quand même de la... J'élabore quand même mes plats. C'est ce qui est le plus intéressant justement pour le client. Tout à fait. Ils vont être vexés s'ils apprennent ça. Ils peuvent travailler chez moi. Un petit cuisinier du Loir-et-Cher à Contre. Pourtant je vais écouter sa cuisine, c'est un grand cuisinier. Ils disent mais moi je continue à proposer des plats qui ont la même exigence que lorsque j'étais ouvert. Alors je vois des magrets de canard. Je vois du foie gras. Ça va composer l'entrée tout ça ? Alors en fait vous avez le magret de canard qui va être mis en salaison avec du cumin. C'est ce qu'on propose en fait. D'où il vient le magret de canard ? Alors le magret de canard c'est la Foubonnière. Foubonnière. La Foubonnière c'est chez Emery. C'est à peu près à 3-4 kilomètres. Donc on est dans le local tout ça ? Vous jouez la carte du local ? On joue la carte du local maximum. Aujourd'hui plus que jamais ? Exactement. Parce que justement nous on est en bout de chaîne en fait. C'est à dire qu'on est des gens qui menons les produits. Les légumes, la viande, les choses comme ça. Il faut que ça soit du local. Et alors ici il y a tout un tas de petites graines autour du foie gras. Voilà c'est ça. Donc là en fait on a le quinoa, l'antique corail et les lentilles belugas. Et là en fait on a notre préparation finie et je la termine avec une huile de caméline. Et là ici vous avez des petites graines. Je pensais que c'était l'apéritif déjà. Noix et noisettes torréfiées. Torréfiées maison ? Oui, torréfiées maison aussi. Je suis très graines en fait. Je vois ça. Dans mes préparations. Je vois ça. Le but c'est d'avoir un dressage que vous verrez tout à l'heure. Et on l'explique au client en fait. Là vous avez le produit en fait en plat emporté. Et il faut qu'il le termine d'une certaine façon pour avoir tout le côté un peu sympa du restaurant. Alors Stéphane ça c'est l'entrée. En plat chaud il y a quoi ? Il y a le cochon je crois ? Le roi rose de Touraine. Il est où ? Je vais vous montrer. Vous l'avez juste ici en cru en fait juste avant la préparation. C'est magnifique ça. Très belle marchandise. Vous avez les chines de porc. Les chines de porc. La couenne. La couenne. Des herbes aromatiques qui viennent de notre jardin. Et en fait il y a une partie de la couenne que je mets dans la cuisson et il y a une partie en soufflet de couenne. Le roi rose de Touraine. Alors qu'est-ce qu'il devient une fois qu'il est dans vos mains ? Donc après voilà. Oh là 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 ! Alors à l'image, à la vue c'est merveilleux. Mais je peux vous dire que les narines, elles montent au 7ème ciel. Et puis qu'est-ce que c'est beau. C'est très somptueux. Donc là il est travaillé avec du miel de forêt, du cumin et un cheveuernier rouge. Alors dites-moi les gens, ils en portent pas ça à la maison quand même. Non tout à fait. Après en fait on va le retravailler, c'est-à-dire le refroidir, le couper. Et puis en fait les 12 litres de cuisson en fait on les fait réduire pour avoir un litre de sauce hyper concentrée. Ça c'est l'emblème de la philosophie culinaire française. La cuisine française c'est de la sauce Stéphane. C'est ça tout à fait. Pas que. Et quand on arrive à ce niveau-là, parce qu'il n'y a plus beaucoup de cuisiniers qui font des réductions comme ça. En fait voilà, je fais d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que je fais ma cuisson et en même temps je réduis, je réduis. Et là on a quelque chose qui est exceptionnel. C'est un nectar, c'est un élixir. Et là-dedans il y a 4 siècles, 5 siècles de savoir-faire qui sont concentrés, transmis de cuisinier en cuisinier. Et ça donne évidemment du relief à un plat. Et c'est classique, c'est scoffier ça, c'est la grande tradition française. Bon alors voilà pour le plat chaud. Et puis vous m'avez dit qu'il y avait un dessert. Exactement, donc là pour le dessert on va vous faire goûter en fait une préparation, ce qu'on va en fait emporter, ce qu'on a créé en fait les cake box. C'est des desserts qui sont cuits en fait à l'intérieur du récipient. C'est des préparations que l'on a fait, les gens peuvent les acheter etc. Ah oui c'est, ah mais c'est mou, c'est du carton. Je pensais que c'était de la porcelaine, je me suis dit c'est merveilleux. Non non c'est très très bien conditionné. Voilà, et puis en fait on a différentes préparations. Alors là en fait on a différentes étapes. Ça c'est des fruits de la passion. Fruits de la passion tout à fait. Fruits de la passion avec, donc là vous avez en fait un flanc coco, flanc coco avec une petite gelée passion. Et ici vous avez en fait un brownie, chocolat de noisette, noisette teressie, avec une quenelle de caramel au beurre salé et une petite huile de cacahuète. D'accord, et c'est conditionné comme ça un petit couvercle. Exactement. Je peux voir dans quoi partent les autres plats, l'entrée, l'aspect ça. Bien sûr, bien sûr. Toc, le cochon donc avec le soufflet de couenne, fini. D'accord. Et puis garniture donc ici, à part, toc, avec un espuma, une de céleri, les légumes de chez Florian Slos qui ont été grillés. Donc votre conditionnement maison, c'est ce petit ramequin en carton. Exactement. On va appeler ça un ramequin, une coupelle, voilà. Exactement. Ça va dans quoi, dans une pochette, dans un sac ? Exactement. Montrez-moi. On a juste en fait deux sacs, ici. Oui. Le sac pour mettre dedans les préparations. Oui. Et ça, ce sac-là permet en fait de mettre une bouteille de vin. Ah bah oui, bah oui, bah oui, on n'a pas parlé du vin, mais vous fournissez aussi le vin. Exactement. Donc c'est vraiment le repas complet. Repas, tout est complet. Exactement comme s'il venait ici. Exactement. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Du restaurant à la maison. Du restaurant à la maison, voilà. De la fourche à la fourchette et du restaurant à la maison. Bon, est-ce que, avant d'emporter tout ça, je peux quand même vérifier sa teneur et sa tenue ? Je vais vous faire goûter tout ça. Je vous propose de manger avec vous ? Ah bah bien sûr, donc on va s'installer dans une table. Je vais vous présenter ma femme qui s'occupe de la salle. Très bien. Alors, je dis bien, on ne transgresse pas la loi, pas du tout, on respecte, mais c'est un atelier de travail, c'est pour l'émission. Donc je suis obligé de goûter des plats. Avant de pouvoir les recommander, il faut quand même que je m'assure qu'ils soient bons. Eh bien chef, je vous suis à toi. Merci à vous. Bienvenue, voici à table. On va avancer démasquer. Stéphane et Maud, votre épouse. Tout à fait. Donc le bateau continue, le bateau de la botte d'asperge continue sa navigation et c'est formidable. Et là, on reconstitue à titre tout à fait exceptionnel une table pour pouvoir goûter les produits que vous proposez à la vente à emporter. Je reconnais le foie gras que j'ai vu tout à l'heure, mais tout était réparti différemment. Exactement. Et voilà l'adresse. Vous envoyez comme ça, avec ce montage-là ? Alors le montage, en fait, on l'explique aux clients, simplement en fait de cercler les lentilles, de poser le cercle. En fait, c'est un foie gras qu'ils ont de kit, je dirais. Bien sûr. Et on leur explique tout simplement en fait comment le préparer chez eux pour avoir, je dirais, l'expérience culinaire jusqu'au bout. C'était un des plats que vous aviez à la carte avant, si je comprends bien. Tout à fait. Alors cela dit, le changement, c'est que vous ne pouvez proposer que des plats qui sont facilement réchauffables et en tout cas qui préservent leur identité après le réchauffage. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion en fait sur notre carte cet été et déjà en fait pour justement avoir quelque chose qui soit facile, même, je dirais même ludique à faire au niveau des plats, avec une température, je dirais de remise en température de 65, etc. Toutes douces. Voilà, donc il faut préserver la subtilité, la fraîcheur, autant dire, enfin je dois dire la fraîcheur aromatique des produits parce que c'est sûr que c'est un deuxième traitement. Il y a un petit peu de voyage, c'est du frais, ça reste de la fourche à la fourchette et du restaurateur au consommateur. C'est sublime, vraiment sublime. Stéphane Bureau, merci, merci Maud de m'avoir accueilli, on fait cette démonstration parce que les gens avaient besoin de savoir ça se passe comment en cuisine, le plat emporté, ça se passe comme d'habitude, il y a la même ferveur, il y a la même passion, il y a la même dévotion. Moi je suis très content, je vous félicite et ça me fait plaisir de me rasseoir, c'est quand même mon métier de m'asseoir à une table, c'est tout à fait exceptionnel, je le répète, mais c'est pour des raisons uniquement techniques. J'ai partagé un grand instant de convivialité avec vous deux. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine bonne étape, on rencontrera des gens tout aussi passionnants et tout aussi impliqués et ce sera sur TV Tourmal de Loire. Bon appétit, à très bientôt, merci.